Le 24 mars est le jour de la simplicité troublante. Ceux nés le 24 mars sont spontanés, directs et préfèrent généralement une vie aussi simple que possible. Lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes au travail ou dans leur vie personnelle, ils ont tendance à faire des choix simples et à éviter les encheveutrements autant que possible. Mais le destin semble les réserver à plusieurs reprises à des situations complexes qui doivent être affrontées. Dans ce cas, il peut être assez difficile de trouver des méthodes simples. Les indigènes du 24 mars ont un air enfantin. Leur comportement naturel et leur réactivité sont généralement observés depuis la première rencontre. Cependant, il y a des cas extrêmes où ces personnes peuvent être accablées avec la dépression sévérée. En effet, la plupart de ceux qui sont nés en ce jour sont hantés par une certaine tristesse tout au long de leur vie. Habituellement, les gens nés le 24 mars se comportent paisiblement. Ils parlent rarement juste pour parler. Ils préfèrent plutôt s'exprimer physiquement, dans l'amour, dans un passe-temps ou une activité sportive. Ils peuvent être de bons partenaires et collaborateurs. En outre, les autochtones du 24 mars évoquent rarement l'antagonisme au travail et sont généralement très appréciés pour leur capacité à atteindre des résultats stables de manière modeste. La modestie est un bel attribut de ceux nés le 24 mars. Ces gens peuvent être retirés, parfois timides, mais ce serait une erreur de les considérer passifs ou de les prendre à la légère. Par exemple, face à l'opposition ou à une attaque directe, ils font preuve d'une force remarquable et ne s'aidant jamais. Dans la vie familiale, ils insistent pour que les choses se fassent de manière harmonieuse si possible. Ils deviennent vulnérables lorsque quelqu'un exerce des pressions sur eux pendant une période plus longue. Ils peuvent finir par s'épuiser et leurs conceptions positives peuvent être ébranlées de manière menaçante. En raison de leurs nombreuses qualités, affections, loyauté, spontanéité, il peut être difficile pour les amis et la famille de comprendre pourquoi les autochtones du 24 mars tombent si souvent dans le piège de situations difficiles. Une raison pourrait être que les attentes optimistes et la réactivité des personnes nées ce jour-là les empêchent d'aborder une attitude plus réaliste. Ainsi, les autochtones du 24 mars peuvent apprendre à être plus méthodiques et moins fantaisistes dans le traitement des problèmes quotidiens, en tempérant leur attitude directe et enfantine avec une saine dose de prudence, de vigilance et de soins. Pour que votre anniversaire tombe le 24 mars, cela signifie des moments difficiles cette année. Il est crucial que vous essayiez de devenir prudent dans vos préoccupations d'entreprise. Il y aura des plaintes cette année en ce qui concerne le travail. Si vous vous engagez dans des projets créatifs particulièrement grands et difficiles, cette année vous donne la capacité de travailler dur et longtemps. Bien que la récompense puisse être retardée, les bons résultats viennent des efforts créatifs faits maintenant. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 24, si vous êtes né le 24 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des leaders politiques, ainsi que des artistes nés le 24 mars. Joseph Barbera, Lara Flynn Boyle, Tommy Hilfiger, Harry Houdini, Steve McQueen, Nena, etc. Si votre jour tombe sur 24, vous êtes né le 24, votre planète dirigeante est Vénus. Sous l'influence de Vénus, tu es né pour dominer, gouverner et contrôler les autres. Tu es aussi aimable, attirant et tu as une personnalité charmante. Tout le monde autour de vous est obligé de suivre votre commandement. Vous êtes excelle dans les domaines des arts, de la danse et de la musique. Vous avez une grande affinité pour la politique. Vous êtes capable d'extraire le travail des autres et vous aimez les articles de luxe. Vous aimez la beauté et croyez que la vie est à apprécier. Vous avez un point faible pour toute votre famille. Vous chercherez un conjoint riche et les chances d'obtenir un sont bonnes. Quand il s'agit de l'argent, vous aimez travailler dur et donc les gains attendus sont bons. En raison de votre penchant pour la beauté, vous pouvez devenir un artiste célébré, acteur, politicien ou orateur. Vous pouvez être assuré d'obtenir de l'aide des autres dans votre vie. Vous pouvez facilement influencer même les experts en raison de votre charminé, même lorsque vous n'êtes pas beaucoup au courant de leur domaine d'expertise. Vous avez tendance à l'occultisme et croyez au tantra-mantra. Vous êtes un bon ami des étrangers. Vous êtes un bon ami des étrangers. Vous êtes un bon ami pour la vérification. Vous pouvez êtreando. Vous êtes un bon ami des étrangers. Vous avez des bon ami des étrangers.